Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne TutoryPlay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler d'un problème qui est récurrent, quelque chose que l'on retrouve très régulièrement sous Windows 10 et qui cause un problème de surcharge du disque dur. Vous trouvez généralement des disques durs qui tournent à 70% jusqu'à 100% de leur capacité et du coup le PC devient extrêmement lent et n'avance quasiment plus. Ce problème est dû à un bug, une mauvaise utilisation de quelques outils d'optimisation de Windows 10 quand il est en présence d'un ordinateur qui est souvent équipé de 4 à 6 gigaoctets de mémoire et d'un disque dur classique. Avant d'attaquer la solution à ce problème, je tenais à dire que j'ai quelques abonnés qui m'avaient contacté suite à des problèmes après avoir utilisé des méthodes que j'avais données dans mes tutoriels. J'ai repris contact avec les personnes qui l'ont bien voulu et dans tous les cas de figure, à chaque fois, j'ai eu des mauvaises applications de mes tutoriels c'est-à-dire par exemple des services qui ont été décochés et que je n'avais pas du tout cités ou des problèmes qui étaient liés à des disques durs qui étaient déjà en panne avant d'appliquer le tuto. De toute façon, quand vous appliquez un tuto ou que vous faites quoi que ce soit avec un disque dur en panne tôt ou tard, il faut s'attendre à ce que le PC tombe en carafe. Alors, j'ai bien précisé d'ailleurs à certains que, en plus, ils faisaient des liens des fois qui étaient vraiment tirés par les cheveux parce que des fois, il se passait une journée entre le moment où le tuto était appliqué et le moment où ils étaient en panne. Donc non, je suis désolé, si le tuto vous met en panne, il vous met en panne immédiatement et là, dans tous les cas de figure, à chaque fois j'ai vérifié, ce n'est pas le tuto qui vous a mis en panne c'était soit une mauvaise utilisation du tutoriel, c'est-à-dire on n'applique pas exactement ce qui est dit, soit le PC qui était déjà en carafe, par exemple un PC qui a pris un petit choc, le disque dur, commencez à avoir des secteurs défectueux et puis si vous commencez à toucher au système, quoi que ce soit, et puis ça crée des nouvelles erreurs d'écriture, du coup, ça s'enchaîne et puis pas forcément derrière, vous pensez que c'est le tuto alors que ce n'est pas du tout le tuto. Donc, merci d'appliquer les tutos à la lettre et on va maintenant attaquer directement avec la solution au problème du disque dur qui est occupé à 100%. Alors, comment vérifier que votre disque dur déjà est occupé à 100% ? Vous faites CTRL, majuscule, majuscule c'est la touche juste au-dessus de CTRL, CTRL c'est CTRL, la touche en bas à gauche, et vous avez la touche échappe. Vous faites les trois en même temps, donc CTRL, majuscule, échappe, et vous allez voir le gestionnaire de tâches s'afficher. Une fois dans le gestionnaire de tâches, vous avez ici, donc, vous avez l'utilisation des différents éléments de votre ordinateur et vous pouvez voir que le disque dur a une utilisation de 1% sur mon PC, mais chez certains, ça va monter à entre 70 et 100% d'utilisation en disque. Dans ce cas-là, vous êtes touché par le fameux problème, le fameux bug des applications en fait d'optimisation de Windows, et on va essayer de résoudre ça. Alors, on va essayer, on va même le résoudre. On va cliquer juste ici, et on va taper service. Une fois dans le service, vous avez tout en bas un service qui s'appelle Windows Search. Alors, Windows Search, c'est une petite application qui est chargée d'indexer tous les fichiers de Windows pour accélérer les recherches que vous faites, par exemple, dans l'explorateur de fichiers. Ici, vous tapez une recherche et ça va être accéléré grâce à Windows Search. Le problème de Windows Search, c'est qu'il indexe tout le temps, en permanence. Et à chaque fois qu'il rencontre des nouveaux fichiers, il va les indexer. Le problème, c'est que ça ralentit énormément du coup le fonctionnement de votre ordinateur et que c'est sans fin. Donc, moi, je vous conseille, au lieu d'avoir une petite optimisation ponctuelle, de désactiver ce truc qui vous ralentit tout le temps. Donc, double-cliquez ici, vous cliquez sur arrêter et ensuite sur désactiver ici. Alors, moi, c'est déjà fait, mais vous, ce sera déjà en route, ce sera mis sur démarrer avec la fonction sur automatique. Vous cliquez arrêter et au lieu d'automatique, vous sélectionnez désactiver. Vous faites appliquer, vous faites OK et déjà, vous aurez Windows Search qui arrêtera de monopoliser des ressources pour rien. Vous pouvez aussi désindexer vos disques durs. Dans ce cas-là, vous cliquez sur l'explorateur de fichiers. Vous allez sur le disque dur à désindexer. Vous faites clic droit, propriété et vous décochez indexation du contenu des fichiers et de ce lecteur en plus des propriétés de fichiers. Une fois que vous avez décoché ça, vous faites appliquer. Ça va vous demander une confirmation, vous faites oui. Et ça va vous dire qu'il y a des fichiers indexés qui ne peuvent pas être désindexés. Dans ce cas-là, vous faites ignorer tous et ça va scanner la totalité du disque dur pour désindexer tous les fichiers désindexables. On fait OK. Vous fermez l'explorateur de fichiers. Et ensuite, la deuxième chose à absolument désactiver, c'est la plus importante, c'est Superfetch. Superfetch, c'est une petite application qui est là pour mettre en mémoire à l'avance des fonctionnalités de Windows que vous utilisez le plus fréquemment. Le problème, c'est que si vous avez 4 gigaoctets de mémoire, eh bien Superfetch va saturer votre mémoire à cause de toutes ces petites applications qu'il va précharger. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Une fois qu'il n'y a plus de mémoire, il va commencer à utiliser la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, c'est quoi en fait ? C'est de la mémoire qui n'existe pas réellement. Donc on utilise le disque dur pour compenser ce manque de mémoire. Et le disque dur, lui, il n'est pas rapide du tout. Donc si on sature le disque dur avec des informations inutiles, eh bien on fait travailler le disque dur pour rien. Le PC va être lent pour charger ensuite tout le reste. Et donc vous aurez un PC qui sera lentissime au possible. Donc je vous conseille de désactiver cette fonctionnalité. Vous faites double-clic aussi dessus. Vous faites arrêter pour désactiver Superfetch. Et pareil, vous désactivez ici la fonctionnalité pour ne plus avoir à charger Superfetch dès le démarrage de Windows. Vous faites OK. Et normalement, si vous contrôlez avec CTRL, majuscule, échappe, vous aurez à nouveau retrouvé un taux d'utilisation disque tout à fait convenable. Si vous voulez encore améliorer les choses, vous pouvez aussi retourner sur l'explorateur de fichiers et désactiver le... Et pardon, pas désactiver, mais faire une défragmentation. Vous faites clic droit propriété sur votre disque dur. Vous allez dans Outils, Optimiser. Et vous allez pouvoir défragmenter le disque dur, du moins le tester dans un premier temps. Alors moi, en premier disque, j'ai un SSD. Alors il faut savoir qu'on ne défragmente jamais un SSD. Mais vous pouvez cliquer sur le D. Enfin, le C pour vous, si c'est votre disque principal. Moi, je vais cliquer sur le D pour vous montrer sur un disque dur. On peut faire Analyser. Je ne vais pas cliquer pour vous le dire, pour vous montrer, mais ça va faire défiler un petit pourcentage. Et quand ça arrive au bout, ça vous dit le taux de fragmentation qui est ici. Si votre disque dur est fragmenté à raison de plus de 6%, je vous conseille de cliquer sur Optimiser pour optimiser le fonctionnement de votre disque dur. C'est-à-dire que ça va remettre tous vos fichiers, les uns à la suite des autres, correctement, plutôt que d'avoir des fragments à droite, à gauche. Et du coup, ça améliore la vitesse de lecture de votre disque dur. Et qui dit lecture plus rapide, dit moins de saturation du disque dur. Il sera moins occupé. Donc pareil, faites ceci et votre disque dur fonctionnera mieux. Certains me diront qu'ils ont l'optimisation automatique des disques d'activé. Oui, mais à condition de l'avoir mis dans une plage où vous utilisez le PC. Attention, par défaut, l'optimisation du disque dur est activée à 2h du matin le mercredi. Si vous n'utilisez pas le PC à 2h du matin le mercredi, votre disque dur ne sera jamais défragmenté. Et donc, votre disque dur va se fragmenter petit à petit jusqu'à atteindre des taux de fragmentation qui seront énormes. Et donc, votre PC va énormément ralentir. Donc, je vous conseille dans ce cas-là de désactiver la défragmentation automatique et de n'utiliser qu'une défragmentation manuelle qui sera bien plus efficace et que vous gérerez bien mieux. Une défragmentation, tous les 6 mois, à la limite, c'est largement suffisant. Pas besoin de défragmenter tous les mois, ça serait complètement inutile et vous allez user votre disque dur pour rien. Sur les SSD, je le rappelle, n'activez pas la défragmentation, ça va user votre SSD pour rien. Un SSD, ça charge très rapidement. Je rappelle aussi que quand on a désactivé Superfetch, vous pouvez aussi le faire pour tous les PC qui utilisent un SSD. Pourquoi ? Superfetch n'est pas utile en soi pour les utilisateurs de SSD puisque Superfetch va précharger les données en mémoire pour accélérer les chargements. Mais en SSD, les chargements sont déjà tellement rapides que franchement, ajouter une optimisation, ce n'est pas franchement folichon. On ne voit pas la différence et surtout, ça charge encore un peu le CPU et la mémoire de votre PC pour rien. Donc moi, je conseille de désactiver Superfetch sur tous les PC équipés d'un SSD. Voilà donc pour ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié les quelques astuces que je vous ai données. Suivez le tuto à la lettre, surtout, c'est le plus important. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce positif. Laissez des commentaires si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des remarques à me faire. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos. Abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.